Avec nous donc Moustapha Kalfi. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Vous avez donc l'habitude de vous exprimer dans les médias, mais ce soir on attend de vous une parole de vérité et non pas des phrases officielles déconnectées. On va parler des relations entre la France et le Maroc bien sûr. Je voudrais vous poser une question d'actualité qui préoccupe beaucoup les Français en ce moment et qui est dans l'actualité d'aujourd'hui. A votre avis Monsieur le Ministre, faut-il dialoguer, rencontrer le président syrien Bachar al-Assad ? Soir c'est étudier, et notre связe n'a plusatoit. Tu es étudier n'a plusatoit, la famille. Oui, c'est étudier c'est étudier et qui commfillait, ça rubé. Je suis à vousowych chocolate. Comment pointer ? Je suis allé à mes collègues, tellement étape à mes collègues. Alors, que s'est-il passé entre la France et le Maroc pour que nos deux pays soient brouillés pendant un an. C'est long, un an ? Il n'y a pas de pétrole ici. Vous, comme les animaux, les Françaises, comme les vaches. Les vaches, vous, revenez avec les... Réveillez ici, allez bien. Il y a beaucoup de la maison, et il y a beaucoup de enfants mortels. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Les enfants, qu'est-ce que je veux dire, les enfants ? Vous, Français, vous ? Non ! Vous, les vaches ! Il y a un homme qui s'appelle Abdelatif Hamouchi. C'est le patron du contre-espionnage marocain. Et quand les policiers français ont demandé à l'entendre, c'était l'an dernier, le Maroc et votre gouvernement, dont vous êtes le porte-parole, ont été très fâchés. Mais oui, c'est clair ! Sur ce qu'il s'est passé il y a un an, expliquez-moi pourquoi cette demande d'audition du chef des services secrets marocains à ce point fâchés rabats, au point que la coopération judiciaire entre nos deux pays soit suspendue pendant un an. Mais je ne peux pas vous dire plus. Qu'est-ce que vous avez vu sur place en l'approchant ? Il a dit que je ne peux pas en dire plus. Désolé. Merci, madame. Je continue, monsieur le ministre. J'espère qu'on va arriver à avoir un dialogue tout à fait symétrique. En mars 2014, il y a un peu moins d'un an, deuxième incident qui a aggravé les choses lorsque la police des frontières à Roissy, vous vous en souvenez, a voulu fouiller le ministre marocain des Affaires étrangères, monsieur Mézoir. Ça veut dire qu'il y avait quand même un gros contentieux entre les deux pays. Mais oui, c'est clair ! Il va l'apprendre, cher ami. Ma frère, vous l'acceptez pas ? C'est la langue de la science. On ne peut pas enseigner aujourd'hui si on n'a pas la science. Je suis journaliste. Vous êtes ministre de la Communication, certes, et on le voit et on l'entend ce soir, porte-parole d'un gouvernement en action. Je suis quand même fondé à vous interroger sur ce qui vient de se passer pendant des mois et qui a conduit à une brouille assez historique et sans précédent d'un an entre la France et le Maroc. Vous êtes ici à Paris. On est en train de s'expliquer. Les choses sont en train de se renouer, vous nous le dites depuis le début. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment vous analysez cette brouille depuis un an ? Non, 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 non. N'écoutez pas... Non ? Certaines paroles qui galeuses. Les chiffres, j'ai les chiffres, je vous les laisse. Monsieur le porte-parole du gouvernement marocain, aujourd'hui, où en est-on donc entre la France et le Maroc ? Est-ce qu'on s'embrasse, tout va bien ? On oublie, il y a un coup de baguette magique qui a été donné ces dernières semaines et le contentieux du passé est totalement oublié ? Mais oui, c'est clair ! Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël ? C'est la mer Noire. Non, quelle mer, faisant partie de l'océan Arctique, bord de la Sibérie ? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer, située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez ? C'est la mer Noire. Non, c'est la mer Noire. Au bord de quelle mer est située la station badaire de Yalta ? C'est la mer Noire. Oui ! Vous êtes plutôt un ministre heureux, un porte-parole heureux, M. Kalfi. Mais oui, c'est clair ! Pour le test nécessaire, le certification des maladies et de bonne santé des animaux emportés. On n'a également vu que le rapport sur les votes d'imbéries de quelques livres de courant. Et au service de la vérité aussi ? Oui. Oui. Merci beaucoup, M. le ministre, d'être venu dans un recul. Je vous en prie.